... des autres nombres que vous avez notés dans le discours tenu ici, et peut-être en dehors de ce plateau, ce sera le menu de ce duel ce soir. Effectivement, Rodrigue, merci. Pour vous donner, Essomba, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent en direct. Commençons par une question d'actualité. Le directeur général des impôts a annoncé il y a quelques jours avoir recouvri à peu près 1 000 milliards sur le marché camerounais. Au même moment, le ministre des Finances renda à Londres pour emprunter 450 milliards d'euros bons. Quelle est votre lecture de cette situation, cette dichotomie ? Un marché national qui est capable de fournir 1 000 milliards et on va à l'international. 1 000 milliards en plus. 450 milliards. D'abord, les 1 000 milliards, c'est des prélèvements sur le système productif, qui font d'ailleurs suite à une pratique qui date depuis 1960. Donc, il n'y a aucun exploit particulier à prélever ce qu'on prélevait déjà depuis longtemps. Et qui d'ailleurs est affecté à des dépenses communes. 1 000 milliards, l'année passée, c'était peut-être 1 200 milliards, tout ça. Donc, ce n'est pas un exploit. C'est un argent qui fait tourner l'État, normalement. Donc, le fait d'afficher ça comme un exploit, par-ci peut-être d'une politique visant à rassurer les populations. Mais les 1 000 milliards n'ont aucune signification. C'est l'argent. Ma question est, est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher 450 milliards ? Je vais en venir, je vais donc en venir pour les 450 milliards d'euros. Je vous ai dit tout à l'heure que le FML, là, pour créer la dette extérieure du Cameroun, à savoir la restructurer, la rationaliser, le rebond c'était quoi ? C'était que nous étions endettés auparavant. Mais on s'était endettés dans des conditions très difficiles. On trouve donc une occasion pour recycler cette dette. Donc, la payer en prenant une autre dette moins coûteuse. Des fonds spéculatifs. Non, la spéculation, c'est un jugement de valeur. La merci, la spéculation. Oui, bon, de toute manière, il n'y a pas lieu pour ces deux opérations, qui sont des opérations de finances publiques traditionnelles, simples. Il n'y a pas lieu d'en faire un extraordinaire exploit. Le rebond, c'était le recyclage d'une dette. Et je ne sais pas s'il y a un espoir très particulier à recycler une dette. Encore que les taux d'intérêt sont liés d'une part au fait qu'on sait que l'OFM est déjà là, donc la gestion serait un peu plus sérieuse. Et deuxièmement, au fait que le marché financier était devenu beaucoup plus favorable en termes de taux d'intérêt. Bon. 42 000 milliards, une fois de plus, c'est les recettes normales. Les recettes au Cameroun, les recettes budgétaires, propres, c'est autour de 3 500 milliards. Point, M. Zamiak. Donc, deux sur deux. Mais le directeur du Président mettait cela l'actif de la dématérialisation, des procédures fiscales. Non, non. Pour éviter, pour éviter, encore une des prescriptions du FMI. Non, oui, mais non. Donc, il y a du bon quand même dedans. Non, non. Non, c'est-à-dire, pour calculer l'apport, l'impact de ça, il faut faire la différence entre ce qu'on gagne aujourd'hui et ce qu'on gagne auparavant. Bon, peut-être qu'on peut avoir un gain de 15 milliards, qui n'est pas mauvais, mais c'est la manière de présenter qui est parfaitement tendancieuse et, je dirais, même démagogique. – Alors, Johnny Somba, il y a trois ans, vous étiez assis à cette même chaise. – Oui. – Et la même mission. Vous disiez, à l'époque, avoir été celui qui a conçu la stratégie globale, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. – Est-ce que vous maintenez cette... – La vision. – La vision. – Le document qui a... – Mais bien sûr. – La vision 2035. – La vision 2035. – Vous maintenez ? – Et d'ailleurs, dans la vision 2035, la monnaie binaire vient de la vision. Ça vient de la vision. – Autrement dit, c'est cette vision-là qui nous a... – Mais évidemment, sous inspiration, parce qu'on nous appuie sur le discours du charme de l'État. – C'est cette vision-là qui nous a conduit vers la catastrophe qui nous impose un nouveau document dix ans plus tard. – Non, non, la vision reste valable. La vision, c'est jusqu'en 2035. Maintenant, la vision a été découpée en trois phases. La première phase est couverte par le DSE, a été couverte par le DSE. La deuxième phase sera couverte par la SD30. – C'est-à-dire que vous assumez cette vision. – Mais j'assume la vision qui était une vision magistrale, mais à la condition d'être pilotée. – Nous sommes à 15 ans de 2035. – Non, non, non. – Vous évaluez cette vision à l'État. – Non, ce n'est pas la... – Quand vous évaluez cette vision à Mique Parcours, vous avez le sentiment que nous sommes en train d'aller vers cette émergence. – Non, nous n'y allons pas. – Non, nous n'y allons pas. La vision n'était pas un document magique destiné à s'autoréaliser. Alors, s'autoréaliser du simple fait que j'ai écrit. C'est comme la bonne binaire. J'ai écrit la bonne binaire, mais la bonne binaire ne peut pas sortir du livre pour être implémentée au ministère des Fiances. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent. Ça me joue avec la vision. La vision donnait une oriante. Ce qu'il fallait faire, et ce qu'il fallait faire, si on enlève... – Est-ce que c'est ce qui a été fait ? – Ça n'a pas été fait, puisque, justement, le DSE a été géré par le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, et les hommes, il sait, c'est de rien. – C'est la même personne, en fait, le ministre de l'Économie et des Finances. Il a juste... – Bon, disons donc ça comme ça. Il était géré. Bon, maintenant, il avait aussi d'autres partenaires, les ministères sectoriels. – Est-ce que ça ne vous gêne pas que ce soit un seul individu qui gère les finances, l'économie d'un pays pendant dix ans ? Ça pose un problème de management à votre niveau ? – Bon, le problème ici, c'est qu'il faut évaluer ces résultats. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un, n'est-ce pas, qui me met du temps, à condition qu'il y ait des résultats. – Quels sont ces résultats-là ? Vous pensez qu'ils sont positifs ? – Bon, moi, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Surtout s'il avait été à l'écoute. Je crois, sincèrement. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. – Comment on fait pour les réparer ? La montagne de la dette ? – Que les générations vont construire, oui. – Là, on me réparait ça, oui. – La monnaie binaire ? – Même la monnaie binaire ne peut plus sauver le Cameroun. C'est pas la plus grande monnaie, ça. – Vous êtes un tout catastrophiste. C'est quoi votre... – Non, c'est moi, je suis en carrosse, donc c'est moi qui appelle le FMI. – Vous aimez vous faire violent, parce que quand on... – Je vous dis la vérité, non, je vous dis la vérité pour que vous soyez sensibilisés. Si quelqu'un te dit, petit frère, ne bois pas l'eau, là, tu vas attraper le choléra. – C'est toi que tu as l'air, je vais voir. – Il est catastrophique. – Quand tu as le choléra, tu commences à dire, comme vous êtes des Camerouniens, vous avez dit, c'est passé sur mes sorciers, il m'a lancé le choléra. Est-ce que c'est moi qui ai lancé l'accuse au Cameroun ? – Ce n'est pas moi, c'est le mauvais choix, alors que je disais que ces mauvais choix vont amener la crise. Ce n'est pas moi. – Maintenant, vous m'accuser d'être catastrophique. – Est-ce que c'est moi qui l'accuse ? – Ça s'appelle du pontspilatisme. Nous allons revenir sur... – Qu'est-ce que je veux répondre ? – Pontspilatisme signifie que vous aviez... Non, monsieur, vous aviez une responsabilité, hein, et vous, vous déracez de ça sur quelqu'un. C'était moi, c'est une responsabilité que j'ai pu avoir, et je me suis évoquée la question de l'heure. – Le développement pour l'Afrique, la monnaie binaire. C'est-à-dire que pour vous, lorsqu'on regarde, on parcourt votre ouvrage, nous avons le sentiment que la monnaie, c'est-à-dire l'économie, le capitalisme de la finance, est pour vous la panacée au problème. Il suffit de créer une société de consommateurs, et le problème est résolu. De donner de l'argent à tout le monde, de donner une monnaie, fût-ce-t-elle une monnaie adossée sur une autre monnaie, qui n'est pas une dévise étrangère, et puis le problème est résolu. Quelle est votre idéologie économique en la matière ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le capitalisme financier qui est appliqué ? C'est-à-dire que 1% détient 99% des richesses d'un pays. Et cette idéologie, cette philosophie économique qui va être perpétuée dans la monnaie binaire qui sera effectivement détenue uniquement par les 1% qui ont un pouvoir d'achat fort. Non, vous êtes totalement à côté, et je ne comprends même pas d'ailleurs quelle est votre préoccupation. Nous sommes ici en macroéconomie. Et vous répondez à quoi ? Attendez, monsieur. Nous sommes ici en macroéconomie. Vous répondez à quoi ? Non, non, non. Petit frère, il ne faut pas tenir. C'est un petit discours, là. Moi, je... Ce n'est pas un discours, c'est une question. Je dis donc, écoutez, monsieur, je vous explique que vous confondez d'abord... Non, non, non. Vous confondez d'abord des niveaux totalement différents. Vous vous confondez par l'amphithéâtre, si vous voulez. Non, 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 non. Je dis, vous confondez des choses totalement différentes. C'est vous qui confondez le livre. Le problème macroéconomique... Permettons-lui de répondre. Le problème macroéconomique renvoie à l'État tout entier, indépendamment de la situation interne des revenus. Je n'ai pas dit ici, écoutez, je n'ai pas dit ici que t'es les plus riches, t'es les plus pauvres. Dans mon débat, et je ne l'ai jamais tenu sur un débat, dans mes débats, je pose les problèmes macroéconomiques d'équilibre du Cameroun par rapport à l'extérieur. Je ne suis pas dans des débats de morale, des débats, écoutez, des débats sociaux, je suis dans des débats macroéconomiques. Il importe assez peu que les Camerouns soient riches ou soient pauvres, que certains soient riches ou soient pauvres quand il y a une crise économique. Mon problème, c'est comment faire pour éviter les crises économiques ? Les problèmes de répartition sont des problèmes en aval. Il ne faut donc pas les embarquer ici. Pour dissocier les questions macroéconomiques des questions... C'est parce que je suis un économiste, monsieur. Comment vous faites pour dissocier les deux ? Le problème des Camerounais que je vous pose au quotidien et les questions macroéconomiques ? Comment vous faites ça ? Non, d'abord, je vais vous dire, les problèmes macroéconomiques sont les problèmes qui se situent dans la globalité du Cameroun. Ça veut dire le Cameroun comme une entité par rapport à d'autres entités. Votre livre, c'est sur l'Afrique, pas le Cameroun. Pardon ? Votre livre, c'est sur l'Afrique, pas le Cameroun. Mais bien sûr. Voilà. Quand je parle du Cameroun, je parle de l'Afrique en tant que des pays. C'est pas vrai. Non, en tant que des pays, ce n'est pas vrai avec de l'outil. Non seulement parce que les gouvernements, les politiques économiques sont différentes en fonction des pays, les zones économiques sont également différentes. Mais je veux arriver là. Vous nous emportez très vite. Je veux qu'on aille doucement et qu'on arrive à comprendre votre livre et que les téléspectateurs sont... Posez des questions qui puissent être utiles à la compréhension des gens qui nous suivent. Et non pas pour qu'on puisse dire que Dibam, moi, on fait ceci. Vous posez des questions qui n'ont pas d'utilité pratique, d'utilité opérationnelle. Je vous ai dit que... Non, non, je vous ai dit que je me mets à la place... Je me mets à la place d'un ministre de l'économie. Pas à la place d'un ministre des Affaires Sociales. Dans la place d'un ministre de l'économie, ce qui m'intéresse, c'est que est-ce que l'économie du Cameroun est équilibrée ? Est-ce que l'ONU ne va pas venir ? Maintenant, vous m'amenez des choses... Les gens sont riches, tout ça. Ce n'est pas que ce ne sont pas des procurations économiques. Mais c'est des préoccupations sectorielles, des préoccupations thématiques qui ne renvoient pas à ma préoccupation, qui est celle d'éviter les crises économiques récurrentes de nos pays. Par la monnaie binaire. Et c'est là où c'est intéressant. Vous essayez de résoudre un problème de politique économique par une question de finance. C'est ce que je vous dis. Non. Et je vous dis donc que... Bon, vous pouvez nier, mais je vous dis... Et c'est ça le sens de votre ouvrage. Auquel cas, vous êtes dans un... Non, vous n'avez pas lu mon ouvrage. Quand vous dites ça, vous l'avez... Quand vous dites ça, vous l'avez pas lu mon ouvrage. Quand vous proposez une solution financière à une question économique, ça vous dit que vous avez mis de côté 80% de l'économie. Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Vous amenez déjà... Et je voudrais que vous vous prononcez sur la question au lieu de... Mais mon ami, les finances, c'est une partie de l'économie. Non, ça vous fait mal, monsieur. Non, mon ami, écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez, 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 monsieur. Répondez à la question. Non, mais je dis non. Vous ergotez. Posez des questions qui puissent. Vous tournez autour du pot. Non, question des questions qui puissent être utiles. On peut revenir, vous l'avez... On peut le vouloir montrer que vous êtes capable de vous concredire. Parce que c'est ça de votre préoccupation. Vous ne comprenez rien de la monnaie binaire. Vous ne comprenez rien de la monnaie... Comment vous pouvez dissouser les finances de l'économie ? Les finances sont une composante de l'économie. Et on résout les problèmes. Mais écoutez, monsieur. Vous avez entendu parler du capitalisme d'entreprise. Attendez, mais écoutez. Vous avez entendu parler du capitalisme d'entreprise. Parce que vous dites des contre-vérités. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, vous le dites depuis très longtemps. Et quand vous avez la possibilité de vous expliquer... Écoutez, si quelqu'un vous suit, il va me comprendre. Les gens nous suivent. Ils sont à la télévision. Ils sont en direct à la télévision. Non, je veux dire... Il va vous comprendre. Vous ne vous expliquez pas. Il va vous comprendre. Quand vous dites quoi. Vous expliquez sur votre philosophie. Très bien. Et on comprend que vous ne comprenez même pas votre ouvrage. On va passer à une autre question. Sur le fédéralisme, ça vous dit quelque chose ? Vous avez pendant très longtemps, et notamment sur les réseaux sociaux, développé le fédéralisme comme étant la panacée, la solution ultime à la crise anglophone. Tout comme, pour vous, la monnaie est également une solution ultime aux questions économiques de ce pays. Alors moi, je veux vous poser la question. Votre fédéralisme a deux États. Comment vous le comprenez ? D'abord, je vais d'abord revenir un peu légèrement sur ce problème d'économie. Il faut noter qu'en macroéconomie, on distingue trois principales politiques. Politique budgétaire, politique monétaire, politique commerciale. Donc, pour qu'un pays soit équilibré, le gouvernement doit maigriser ses pouvoirs politiques. La politique budgétaire, c'est le budget. C'est ça que nous avons. La politique commerciale, c'est le contrôle de nos frontières. Malheureusement, avec les engagements signés aux APE, et tout ça, on l'a pas, les hommes, c'est. Il reste maintenant la politique monétaire. Nous, nous ne pouvons pas la faire parce que nous sommes encastrés dans nos CFA. Donc, quand je parle de mon webinaire, c'est pour redonner au gouvernement du Cameroun les deux instruments qu'il n'a pas parce que la binarisation permet au gouvernement du Cameroun d'avoir une nouvelle politique monétaire et une nouvelle politique commerciale. C'est-à-dire une politique qui lui permet de jouer sur le pouvoir d'achat local et une politique qui lui permet de protéger l'espace national. Donc, quand quelqu'un, lui, ne comprend pas ce lien, il se met à dire tout ça. Maintenant, on va parler du fédéralisme. D'abord, ma posture fédéraliste, est celle d'un économiste. Il ne faut pas croire que le pays adopte les formes de l'État par caprice. Ce n'est pas par caprice que le Niger est fédéral, que l'Allemagne est fédéral. Expliquez-nous votre... Ce n'est pas par caprice que les pays sont fédéraux. Les gens ne sont pas si bêtes pour que, de manière délibérée, ils choisissent un modèle d'État complexe. L'intelligence que les autres ont pour adopter l'État unitaire, ceux qui sont dans l'État fédéral ont cette intelligence. La forme de l'État est un problème d'abord économique. Quelle est la forme optimale ? Celle qui nous coûte le moins cher tout en permettant les meilleurs résultats. C'est pour ça que chaque État observe la composition de sa population et son niveau de développement. est choisi soit un État fédéral, soit un État régionalisé, soit un État unitaire décentralisé, C'est des généralités que nous connaissons déjà. Non, 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 tout le monde ne connaît pas. Laissez-moi s'unir. Du fédéralisme. Allez, nous allons droit au but. Vous avez tout le temps. Moi, je suis là pour 15 minutes. Donc, quelle est votre vision du fédéralisme ? C'est un petit enfant insolent. Nous sommes à la télévision, M. Sombas. Et on parle de Godmers depuis un certain temps. Non, 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 non. Ce n'est pas un problème de modélisation. Et il y a également un comportement qu'on a à la télévision. Déjà, moi, finir. Je dis donc que... Répondez aux questions. Non, mais je vous réponds en économiste et en modélisateur. Lorsque je vais cléter le problème du fédéralisme... Un économiste n'a pas droit au but. Il ne va pas chercher dans les généralités. Vous n'êtes pas économiste. Pour savoir ce que les économistes font. Qu'est-ce que vous en savez ? Non, vous ne l'êtes pas. Je ne vous connais pas comme économiste. Allez-y. Je dis donc que... Allez-y, rapidement. Bon, je dis donc que... Lorsque... Parce que je dois expliquer ma pensée. Vous allez chercher très loin. À Mathusalem. Nous aurons perdu deux minutes. Nous aurons perdu deux minutes. Vous aurons perdu deux minutes. Vous auront perdu deux minutes. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Il peut se passer pour quelqu'un qui m'a concrédit. Or, ce n'est pas intelligent de sa part. Bon, je dis donc que... Vous êtes en même temps moderne. Non, je dis donc... Lorsqu'on modélise les États, on se rend compte que la forme de l'État est directement liée à leur niveau de diversité. Et lorsque tu appliques ce modèle au Cameroun, tu te rends compte que la seule formule qui va maintenir la paix, la stabilité et le développement, c'est le modèle fédéral. Mais à deux États. Non, non, non. Attendez, attendez. Sa question est précise. Non, non. Si quelqu'un n'a pas d'abord compris pourquoi je veux le fédéraliser, il ne peut pas comprendre la suite. Si j'ai donc dit que... Vous voulez qu'on aille dans ces centres de question sur la compréhension ? On ne peut plus, de manière logique, se limiter à deux États. Comme le peuple et moi, je n'ai jamais pour un même fédéralisme à deux États. Vous venez de faire une publication il y a 13 heures où vous expliquez qu'il faut un fédéralisme à deux États. Est-ce qu'il a donc lu la population ? Vous niez cela ? Non, vous n'avez pas lu. Je n'ai jamais dit ça. Très bien. Non, non, non. Je n'ai pas lu la télévision en direct. Je crois qu'il y a les fact-checking. Non, non. Allez dans mon site. Parce que, écoutez, j'ai du soir un peu pendant un mois. M. Somba, vous avez... J'ai du soir un peu pendant un mois. Et c'est ce matin que j'ai fait la première publication. M. Somba, Charles Brouillan des États régionaux. Voilà ce que j'ai dit. Tête sûrement. Quand lui parle, il ne l'a pas lu. Et quand vous appliquez ça à la situation du Cameroun, ces deux groupes, c'est-à-dire anglophones, francophones, avaient des États régionaux à l'intérieur, c'est ça ? Oui. Très bien. Quand vous avez fini de dire ça, M. Somba, vous êtes juste à côté de la solution. Parce qu'aujourd'hui, nul ne peut dissocier son destin du destin commun. Autant que la monnaie que vous proposez, la monnaie binaire pour le Cameroun ne peut pas être une solution pour le Cameroun alors que le Cameroun vit dans une globalité de l'économie. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce qu'on a, car de vous, c'est des solutions. Puisque les miennes ne sont pas... Les miennes ne sont pas... Je n'ai pas de nos solutions. Non, non. Les miennes ne sont pas de nos solutions. Je vous propose de ça. Proposez-moi les voix. Alors, le fédéralisme à deux États, vous n'êtes qu'à côté de la solution. La solution au Cameroun, c'est un fédéralisme à dix États. Si on veut aller dans votre sens. Pourquoi ? Parce que le fédéralisme, nous l'avons connu déjà à deux États à un moment donné. Donc, c'est des solutions du passé que vous utilisez, y compris la monnaie binaire. C'est une solution du passé. On vous parle d'inventer les solutions du XXIe siècle. Et vous êtes tellement réfractaire à cela que vous vous recroquiez derrière votre... Vous avez inventé quoi, mon petit ? Inventé, vous avez inventé. Il y a des solutions. Oh, j'en ai inventé des solutions, des solutions du passé. Vous avez présenté quoi ? Vous avez proposé quoi ? Vous parlez de fédéralisme à dix États. Nous parlons des États-Unis du Cameroun, M. Essomba, pendant que vous êtes encore au fédéralisme de 1972. Donc, moi, je veux qu'on soit clair. Il faut aussi se faire voir. aujourd'hui, les questions... Tous les Cameroun savent que je suis un fédéraliste, un multifédéraliste. Quel est dit quoi, là ? Nous sommes à l'arène, M. Essomba. Oui, mais vous, on est à l'arène, vraiment ? Vous êtes décevant. Ce n'est pas vous qu'on aurait dû m'amener ici. Je comprends que vous avez révisé cette phrase avec vos spin doctors pour venir les balancer. Ça fait 2, 3, 4, 5 fois que vous mettez la pièce. Non, 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 non. Vraiment, ce n'est pas... C'est décevant. C'est décevant. On vient, on... Il faut chercher les gens et permettre... Il faut mettre les gens et permettre aux gens de comprendre. De comprendre quoi ? La monnaie binaire, qui est une solution de 1960, que vous voulez proposer à 2021 comme étant la panacée. Bon, attends. Vous êtes hors sujet. Non, mais qui est pour faire ça en 1960 ? Vous êtes hors sujet. Attendez. C'est une solution. Qui est pour les ans 60 ? Revenant sur le fédéralisme, vous êtes également hors sujet. Vous avez... Je vais passer au troisième sujet. Vous avez travaillé pour un média qui dit que les anglophones devraient être dératisés. Est-ce que vous vous désolidarisez de ces paroles qui ont parfois été prononcées pendant que vous étiez sur ces plateaux télévisions-là ? L'actualité en ce média ne nous intéresse pas, André-Marie Dibamou. Et que vous avez par complicité tacite vous-même prononcé les poires. André-Marie Dibamou... Non, on ne vient pas parler des autres médias ici. Je n'ai n'incité aucun média. André-Marie Dibamou, nous sommes à Canal 2, nous parlons de ce qui concerne Canal 2 International. Nous considérons que nous sommes la crème ici et qu'après nous, c'est le vide. On s'occupe de ce qui est... Opposez-moi mes propos. Je vous oppose dans vos propos. Sur des plateaux de télévision où vous avez été, des propos ont été tenus du genre dératiser le Nord-Ouest, acheter des villages et les détruire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous désolidarisez de ces points ? Ne me posez pas ces questions, mon ami. Vous êtes... Non, 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 non. Non, ici, c'est Canal 2. Posez-moi des questions de Canal 2. Je ne suis pas dans vos... Je ne suis pas dans vos petites équipes-là. Il faut poser des questions utiles, mon ami. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et dire aux Camerounais que vous regrettez d'avoir été proche de ce type de discours ? Il faut me chercher des gens. Nous pouvons écouter encore un débat. Il faut me chercher... On n'aura pas de réponse pour cette question. Je vous ai dit que pourquoi ? Parce que nous estimons qu'ici... C'est des opinions qu'il a émises et pour lesquelles il devrait se prononcer. Ici, 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 à Canal 2, c'est notre état d'esprit et vos collègues peuvent vous le dire. Si j'avais su que c'est... Nous nous contentons de faire ce qui se fait ici. Il y a quand même des gens qui permettent un débat. Nous ne portons pas de jugement sur ce que les autres font ailleurs en ce qui concerne la télévision ou les autres médias. Je dirais... Nous sommes les meilleurs sur ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Le plus clé dans les questions, tout ça, c'est pas comme ça. Ce sont mes questions. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que vous ne répondez pas ? Il ne dit pas le monnaie binaire de 1960. Vous avez fait votre contrition, c'est bon ? Vous êtes le nouvel Sombat, vous êtes né de nouveau parce qu'il paraît que... Attendez, continuez, mon ami. Si vous avez des questions à poser, vous me perdez du temps. Moi, je n'ai pas le temps à faire. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Laquelle ? Est-ce que vous pouvez regarder les caméronnés, les caméras et dire... On n'aura pas de référence à cela. On ne commente pas... Laissez-moi ce que vous êtes ici, avec mon ami. Laissez-moi ça ! Je ne suis pas de vos petits groupes de vos régénérations. Laissez-moi ça ! Oh, dis donc ! Des gens ont perdu des vies, des gens sont morts parce que des propos comme ça ont été tenus. Et au Rwanda, ça a conduit à des massacres. Vous les banalisez, mais c'est des propos très sérieux et très graves qui ne se disent pas... Ça a été enregistré. Ça a été enregistré. Merci, André-Marie, d'être passé par ici pour ce duel. Vous êtes les bienvenus à Canal 2. Il n'y a pas d'exclusion. On vous invitera à d'autres occasions, certainement. Nous allons poursuivre cette émission avec la deuxième dans ça. Ahmed Bala, André-Marie Dibamou évoque quand même votre positionnement sur votre compte Facebook parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui.